Aujourd'hui je vais faire du yoga et j'amène flocons avec moi. Au début j'ai hésité parce qu'il fallait que je prenne le métro, que je vois beaucoup de gens. Et finalement je me suis dit bon bah vas-y, let's go ! J'ai pris un sandwich à la boulangerie parce qu'on allait faire un petit pique-nique après le cours. C'était trop mignon dans le métro, c'était vraiment une star. Tout le monde le prenait en photo, le regardait. Et même dès que je suis arrivée au Tuileries, enfin franchement tout le monde le regardait. En vrai je peux comprendre, c'est tellement pas commun de voir un lapin qui se promène dans les bras de quelqu'un. Pareil que la dernière fois je lui ai bien pris sa petite gamelle d'eau. Et puis moi j'ai commencé à m'installer pour mon cours. Le professeur c'est un ami à moi que j'ai rencontré dans un restaurant. Je peux vous assurer que j'ai bien souffert parce que je pensais pas à mes lieux yoga. C'est hyper tonique, en tout cas celui qu'on a fait. Je vous jure j'ai les muscles en compote. Flocon il était là tranquille, lui il nous regardait. Mais voilà c'était hyper drôle, c'était hyper reposant, relaxant. À un moment j'ai eu un peu peur parce que je me suis retournée, j'ai vu un chien. Mais trop mignon, il a regardé le lapin, il osait même plus bouger. Et puis après bah même j'ai enlevé la laisse parce que franchement il était super à l'aise. Je lui fais confiance à Flocon. On s'est fait un petit pique-nique et lui il mangeait sa petite herbe. J'ai passé un trop trop bon moment. Et bien sûr j'ai immortalisé le petit moment en faisant une... C'est ton ami Lucky ? C'est ton ami ? C'est Jérémy. Bonjour, qu'est-ce que vous écoutez ? Oh my god. J'ai actually fait un petit pique-nique. Je vais... Je vais vous faire un petit pique-nique. J'ai eu l'ai vu. J'ai eu l'ai vu. J'ai eu l'ai vu. J'ai eu l'ai vu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501